On vient de voir un peu les aspects théoriques de la relativité. A présent, j'aimerais qu'on regarde les aspects un peu plus pratiques de la relativité. En particulier, ça, tout simplement, le téléphone portable. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Votre téléphone fonctionne pour vous localiser avec le GPS. Et vous avez sûrement déjà dû entendre cette phrase, sans relativité, pas de GPS. C'est ce que je vous propose de regarder. Alors, le GPS, qu'est-ce que c'est ? C'est un maillage de satellite qui orbite autour de la Terre. Et ça a été au moment de la mise au point. Donc, on commençait à envoyer un, deux, trois satellites. Et malgré tout, il y avait un problème de synchronisation. C'est-à-dire que les incertitudes pour arriver, effectivement, à localiser une personne étaient immenses. Donc, on a commencé à changer les horloges qui étaient à l'intérieur. Donc, déjà, ça a amélioré. Mais il y avait encore beaucoup trop d'incertitudes. Il y avait, parmi les tenants de la relativité, qui disaient, mais oui, c'est parce qu'on ne prend pas en compte les effets relativistes. L'effet relativiste qui vaut entre des repères inertiels, qui se déplacent en translation de manière uniforme, mais qui, par extension, pourraient s'appliquer à des mouvements en rotation. C'est ce qui a été fait. Et effectivement, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que la précision a été améliorée sur des satellites de test, mais sans que cela règle tout. Il a encore fallu travailler pour corriger là-dessus. C'est à partir de cette phase expérimentale que l'on dit sans relativité, pas de GPS. Alors, pour ceux qui auraient pu faire de la navigation, je voudrais un peu rappeler comment marchait la navigation avant le GPS, quand on faisait le point. C'est-à-dire, c'est tout simplement, on utilisait l'agonio. L'agonio, c'est des ondes radio émises par des phares. Et pour savoir où on était, donc on regardait sur une carte, on regardait où était un phare, on tirait une droite sur la carte. On regardait où était l'autre phare, et on tirait une autre droite sur la carte. Et de là, on était à l'intersection. Mais les vieux loups de mer disaient, non, non, mais ça, c'est de la théorie. Ton point, il est incertain, la mer, ça bouge. Enfin, toujours des sources d'erreurs. Donc, tu vas prendre un troisième phare, et tu traces la droite. Et effectivement, la troisième droite ne coupait pas à l'intersection des deux premiers. C'était toujours un peu à côté. Et ça dessinait, tout simplement, un petit triangle, ce qu'on appelait le triangle d'incertitude. Donc, selon la taille du triangle, on disait, oui, là, c'est bien, ça a l'air d'à peu près coïncider. On est précis à quelques centaines de mètres, ou quelques milliers de mètres si on était en pleine mer. Ça va bien. Et puis, si on était à plusieurs kilomètres d'incertitude, il fallait recommencer. Donc ça, c'est dans un plan, au niveau de la Terre. Le GPS, ça fonctionne en trois dimensions. C'est-à-dire, bon, pour nous, on ne s'en rend pas trop compte dans une voiture, parce qu'on a l'impression d'être toujours sur un plan. Mais il y a des différences de niveau. Il va falloir le corriger. Et ça se retrouve, par exemple, très clairement dans les avions. Un avion qui va faire son point GPS, le satellite ne sait pas à quelle altitude est l'avion. Pour faire le point d'intersection théorique, il faut trois satellites. Deux pour un plan, mais pour le GPS, trois, parce qu'en trois dimensions dans l'espace. Et malgré tout, on en utilise quatre. Donc, ce quatrième point, c'est un peu le troisième phare. C'est tout simplement pour gérer l'incertitude, c'est-à-dire arriver à délimiter. Et c'est ainsi qu'on vous dira, vous êtes à cet endroit à plus ou moins 10 cm, plus ou moins 20 cm près. Alors, l'explication officielle n'est pas tout à fait ça. Ça, c'est un peu mon image. L'explication officielle, c'est que le quatrième satellite sert à donner l'heure. Il sert à synchroniser les trois autres satellites et votre téléphone. Bon, j'ai un peu l'impression qu'on dit la même chose, de manière clairement différente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus du tout question de relativité. C'est-à-dire que les satellites sont synchronisés en permanence et il n'y a plus aucune équation de relativité dans votre GPS. Alors, ça, c'est pour la première des preuves absolument irréfutables, effectivement, sur lesquelles on peut se poser des questions. La deuxième, c'est la preuve par les muons. Sous-titrage Société Radio-Canada